Pour sa 37e année, le festival Images et Son qui se tenait à Paris les 18 et 19 octobre dernier a donné à celles et ceux qui ont pu déambuler dans les travées du salon de quoi voir et de quoi entendre surtout. Jean-Pierre, originaire de Compiègne, est venu avec son fils. Il ne manque aucune édition depuis sa création. Grand amateur de son, il teste pour la première fois le casque audio Pandora conçu par le japonais Final Audio Design. C'est une très bonne écoute. Qui est enveloppante, qui n'est pas trop aigu, ni trop grave. J'appelle ça un homogène. Il enveloppe bien les oreilles. Car la tendance cette année après la révolution du numérique, c'est la dématérialisation du son. Les fabricants comme cette marque, avec d'autres, mettent la barre très haut en termes de qualité audio en développant des casques intra ou supra, en version nomade bien sûr, c'est une première. Mais attention, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Voilà, ça c'est le Pandora 10, qui est vraiment le très haut de gamme de la marque, puisqu'on est un produit qui est à 3 000 euros. Donc on est à 1 000 euros de plus que le modèle précédent. Et le travail a été encore plus poussé sur les matières qui sont dedans. On est totalement métallique, qui a permis d'arriver à des sons encore plus propres au niveau du rendu sonore. Ça c'est la nouveauté que vous présentez ? Voilà, ce sont les deux nouveautés, avec le précédent et celui-ci, dans les casques normaux, les casques standards à porter sur la tête. Les amateurs de son vont donc pouvoir sortir de leur salon et emporter leurs titres en voyage. Mais est-ce à dire que le son analogique est mort ? Sûrement pas, bien au contraire. L'analogique était effectivement une qualité importante pour la haute fidélité avant. Aujourd'hui, il y a toujours des amateurs pour le vinyle, les platines tourne-disque. C'est uniquement dans le même objectif, c'est pas contradictoire, de recherche de qualité. Un fabricant de platines comme Project, autrichien, produisait 400 000 unités il y a deux ans. Il a dépassé le million d'unités cette année en platines tourne-disque. Dans ce mouvement d'accompagnement, des appareils audio se miniaturisent pour offrir une qualité sonore à transporter. Côté images, Sony se démarque avec son écran K4 qui visiblement attire les curieux jeunes et moins jeunes. Et c'est un peu ça l'esprit de ce salon pour les prochaines éditions attirer des jeunes et des néophytes pour que la qualité ne reste pas une affaire de spécialistes.